... Mardi 18 septembre 2018, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la Télévision nationale d'Haïti. Bienvenue à Édition 10. Chapitre installation pour démarrer ce journal. Le ministre de la Culture et de la Communication, Jean-Michel Lapin, est investi ce mardi 18 septembre dans ses fonctions. La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence des membres de la famille du nouveau ministre, des amis, des anciens ministres, des directeurs généraux et de divers cadres de l'institution. Suivant. Arrêter élevant, élevant plutôt, Jean-Michel Lapin au rang de ministre de la Culture et de la Communication n'est nullement un cadeau. Jean-Michel Lapin le mérite bien. Il a travaillé pendant de longues années dans la fonction publique pour le mériter. En pareille circonstance, vous conviendrez avec moi qu'il serait de bon temps qu'il ait d'usage de souhaiter succès à quelqu'un qui s'apprête à assumer des responsabilités d'une telle envergure. Mais je ne me passerai de souhaiter succès à mon successeur puisqu'il n'en a pas besoin parce qu'avec lui, le succès est déjà garanti. Moi, il n'a besoin de vous rappeler les défis auxquels vous aurez tout à l'heure à faire face parce que vous êtes un vieux de la vieille. Vous avez sûrement vécu tous les troubles sauts mais également des moments de la gloire de ce ministère. Monsieur le ministre, les chantiers de la culture et de la communication sont divers et nombreux. Les politiques publiques que vous avez à mettre en œuvre comme directeur général vont être de plus en plus améliorées pour finir. La création de la cité de la jeunesse de la Croix d'Embouquet visant à offrir un espace d'accueil à nos jeunes artistes plasticiens ou musiciens. La mise en valeur de nos ressources patrimoniales aussi bien matérielles qu'immatérielles visant à consolider une industrie culturelle qui deviendra la marque distinctive d'Haïti dans la région. La restauration des sites, des forts dans une démarche de reconquête environnementale en vue de valoriser le dynamisme des jeunes de chacune de nos communes concernées et de développer des véritables partenariats avec les établissements scolaires et les municipalités. Mettons-nous à l'heure pour réaménager les équipements culturels du pays et pour en construire d'autres. Cinquièmement, l'éducation culturelle à l'école doit devenir désormais une réalité. Il faut qu'enfin, nous inculquons aux enfants le goût de l'art en leur donnant accès aux pratiques artistiques, la danse, la musique, le théâtre et les arts plastiques. Momboshiit a été installé aujourd'hui dans ses fonctions en tant que ministre des Affaires étrangères et des cultes par son collègue de l'éducation. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle affirme s'accrocher au principe. La cérémonie s'est tenue en présence de cadres et d'employés du ministère des Affaires étrangères et des cultes. Pierre-Josué Agénor-Cadère promet de poursuivre sur la même lancée du pouvoir en place. Suivons. Durant mon mandat, j'ai essayé de faire de mon mieux pour remettre un peu d'ordre dans la diplomatie, surtout dans le cadre de la réforme que le président Moïse voulait pour notre diplomatie de manière à ce qu'elle devienne plus efficace et plus professionnelle. Donc, j'ai accompli cette mission, comme j'ai dit, avec tout l'engagement. Je n'ai pas été parfait, je dois le reconnaître, mais je peux vous assurer que j'ai fait de mon mieux malgré les difficultés, malgré les mauvaises habitudes qui existaient et les blocages que j'ai pu rencontrer sur mon parcours. Je suis conscient que les problèmes de conditionnalité liés au succès ou à l'attente des objectifs du ministère des Affaires étrangères et des cultes, tels que soulignés plus haut, quant aux exigences d'efficacité et d'efficience qui s'imposent et auxquelles je fais appel. Face à ces exigences, je pense spécialement aux cadres extérieurs dont je salue le courage aujourd'hui qui sont pour moi des soldats travaillant de manière acharnée dans la promotion du pays à la dernière ligne de défense des intérêts d'Haïti et de ses ressortissants dans des conditions très difficiles pour aider le ministère des Affaires étrangères à répondre à sa mission d'organiser la diplomatie du pays. Je ne suis pas indifférent. Je salue ce travail. D'ailleurs, je n'ai pas été distant, bien que lointain dans le froid londonien. J'ai toujours été touché par la marque de vos dévouements. Sachez aussi que le docteur Jean-Claude Ypierre a pris fonction comme nouveau ministre de la planification et de la coopération externe ce mardi 18 septembre. Le nouveau titulaire du MPCE promet de travailler au renforcement de la coopération à travers les discours destinés à combattre la pauvreté dans le pays. Je souhaite bon succès au premier ministre et vesti, le notaire et confrère ami Jean-Henri Séan au nouveau ministre et en particulier le nouveau ministre de la planification et de la coopération externe le docteur Jean-Claude Ypierre j'étends je souhaite ma vœu de succès également au secrétaire d'état au directeur généraux de la nouvelle administration politique. Monsieur le ministre je sais que vous êtes animé vous êtes que des valeurs vous habitent et que vous saurez diriger ce ministère comme tout bon ministre de votre Trump et de votre acabit l'a déjà fait. j'en profite pour souligner à votre attention que le ministère de la planification et de la coopération externe se veut un oiseau à deux ailes l'aile de la planification du développement en ce qui a trait au système national de la planification à son sous-système national d'investissement public et l'aile de la coopération externe qui se veut c'est tout qui devra nous aider à parvenir à nous renforcer sur le plan éterne à faire reculer le spectre hideux de la pauvreté. Je m'engage à faire une gestion rationnelle et transparente des ressources publiques disponibles selon les instructions que j'ai reçues du chef de l'État et du chef du gouvernement afin que le ministère de la planification puisse effectivement servir de catalyseur du développement économique et social du pays que la population attend de plus longtemps voire trop longtemps. Mesdames, Messieurs, dans le contexte historique national actuel l'urgence d'oeuvrer de manière sincère et réelle au bien-être de la population haïtienne se fait plus que jamais sentir. L'or n'est plus au discours soporifique et aux interminables de parable mais à l'action concrète. La population attend que soient mises en oeuvre des projets susceptibles d'améliorer les conditions de son existence. Elle veut s'affranchir de la précarité, se libérer du carcan de la pauvreté extrême de telle sorte qu'elle puisse accéder enfin à la modernité après plus de deux siècles d'indépendance. D'un autre côté, Marie-Christine Stephenson a pris les commandes du ministère du Tourisme ce mardi. La nouvelle patronne du MDT a saisi l'occasion de sa prise de fonction pour exprimer sa façon d'appréhender ce nouveau défi. C'est ce que nous voulons compétitifs nous voulons attirer le monde de la vie. C'est le tête que nous voulons nous occuper avant. C'est ce que nous nous voulons pour nous sortir le pays dans le salaire. Il y a un haut, il y a un bas, il y a un droit, il y a un gauche, il y a un objet et il y a une tête pour nous qui nous voulons nous gagner. A compter de ce jour ensemble, nous allons ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire du tourisme de notre pays. Nous allons faire reculer l'horizon des possibles, la pauvreté pour les acteurs de cette industrie qui pourraient significativement contribuer à l'augmentation de notre produit intérieur. Nous nous attelons d'ores et déjà à dynamiser le secteur en vue d'optimiser les résultats. Nous travaillerons à la régulation du secteur, nous mettrons tout en oeuvre pour susciter une vraie synergie entre le secteur public et le secteur privé au bénéfice de l'industrie touristique. Le docteur Ronel Gilles a été pour sa part installé ce mardi dans ses nouvelles fonctions de ministre du commerce et de l'industrie. La cérémonie d'installation s'est déroulée dans les locaux du MCI à la rue légitime au champ de mars. Suivant. J'ai l'honneur sur demande du premier ministre de procéder ce matin à la prise de fonction du nouveau titulaire du ministère du commerce et de l'industrie monsieur Ronel Gilles. Certifié en gestion publique, je mettrai mes connaissances des hommes et des choses au service du bien commun. Choisi pour être à la tête de ce ministère, j'amène donc avec moi toute la sensibilité nécessaire à la prise de décisions éclairées et patriotiques. Je suis ici pour résoudre avec vous les problèmes qui accablent l'institution et avec vous les différents moyens de les résoudre. En tant que citoyen soucieux, je sais combien il est important pour tout employé pour pouvoir produire de se trouver dans un environnement agréable. Nous tenterons autant que faire se peut dans la concertation de prendre toutes les mesures susceptibles de contribuer au bien-être des employés et d'améliorer leur performance. D'autant que je suis heureux d'entendre qu'ils sont nombreux de toute génération mais avec une compétence indiscutable. Je m'en réjouis. La nouvelle ministre à la condition féminine et aux droits de la femme a pris ses fonctions également ce mardi. C'est la titulaire de la santé publique qui a placé Evelyne Saintville dans ses nouvelles fonctions. Parallèlement, le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural a installé dans ses fonctions l'ingénieur Jude Joseph comme ministre de l'Environnement. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la Sonapi qui hébergent désormais le ministère suivant. J'ai l'insigne honneur, le grand plaisir de dire merci et un au revoir qui parle du cœur à tous les employés, à tous les cadres du ministère de l'Environnement. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous m'avez permis grâce à votre collaboration d'écrire mon nom en lettres d'or dans la mémoire de ce ministère. Je ne veux pas dicter à ministre Jude ce qu'il aura à faire au ministère. Mais en ma qualité de ministre s'obtent. Je me vois obligé de lui dire où nous sommes surtout dans certains projets que nous avons commencés. Mesdames, Messieurs, ma nomination à cette haute fonction intervient dans un contexte particulièrement difficile où le pays se trouve confronté à des problèmes les plus cuisants en matière de gestion de l'environnement. À ce titre, du moins à titre d'illustration, nous n'avons qu'à regarder la situation de nos ressources cédriques, nos bassins versants, l'état d'insalubrité du pays en général et de la capitale en particulier. le spectre I2 des morts ne sur plan bon pas au presse et ses environs pour ne citer que cela et nous nous rendons rapidement à l'évidence qu'il s'agit d'une situation pénible pour nous. Nous rendons rapidement à l'évidence qu'il s'agit d'une situation pénible pour nous tous. Autant dire, les défis à relever et les tâches qui nous attendent sont à la fois complexes et immenses. Donc, imbue et conscient de ces nombreux défis, j'ai accepté volontiers ce poste ministériel avec comme seule ambition de continuer à servir mon pays au plus haut niveau et de travailler sans relâche avec passion et ordeur en vue de contribuer à la matérialisation des objectifs de progrès de développement économique et social fournés par le chef du gouvernement et le chef de l'État. Dans ce même chapitre, le ministre de la Culture et de la Communication Jean-Michel Lapin a installé ce mardi 18 septembre et dit Jackson-Alexis comme secrétaire d'État à la Communication. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du vice-président de la Chambre des députés Caleb Derameau, du député Philippe Belisère, du directeur général de la Radio-Télévision nationale d'Haïti Gamal-Jules-Augustin, du ministre de la Culture et de la Communication sortant Joseph Guilher-Cedelva, des cadres et employés du ministère. Suivons. le nouveau gouvernement de son souci de donner une nouvelle impulsion au volet communication a trouvé judicieux de faire appel à un chevronné énorme du sévail bourré de dynamisme à la tête de la Secrétaire d'État à la Communication. choix heureux à mon avis quand on connaît le parcours de la pli à côté de la fête de route du chef de l'exécutif nous attend d'Ortelva Monsieur le secrétaire d'État avec le support d'une équipe déjà rodée que vous trouverez ici vous aurez surtout à expliquer les choix du gouvernement ses actions ses réalisations convaincre l'auditoire de la justesse des décisions expliquer les contraintes et le pourquoi de certains choix sans pour autant colorer et embellir dire vrai dire juste en évitant de tomber dans la plate propagande la cérémonie de ce jour marque pour moi un tournant décisif dans ma vie professionnelle et d'exprimer ma gratitude envers le Président de la République Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse et le Premier Ministre Monsieur Jean-Henri Séan pour la confiance dont il m'honore à me confier en cette responsabilité ma mission comme vient de le préciser le ministre de la Culture mon ministre de Tuttel consiste à donner à coordonner la politique de communication publique du nouveau gouvernement entendue par là la mise en place de stratégies et d'actions découlant d'un plan bien ficelé élaboré à partir de modèles de communication qui tiennent compte d'un diagnostic de la conjoncture Détour au Parlement haïtien à présent où le député de la circonscription de Mirbalais Abel Descollines maintient que le groupe des 16 députés n'est pas dissous contrairement à la rumeur qui circule en ce sens le parlementaire rappelle que le groupe des 16 s'était réuni avant la ratification de la déclaration de politique générale du Premier Ministre en vue de décider de la façon dont les députés devaient voter Abel Descollines non entendre et clarifier de mes interprétations et qui faites au lendemain de séance ratification voie d'approbation politique générale nouveau Premier Ministre Jean-Henri Séan et son cabinet ministériel information qui t'a interprété qui parlait de la fin du groupe des 16 députés qui initialement t'a interpellé l'ancien gouvernement du Premier Ministre Jacques Guilla-Fontain bien évidemment les déclarations de nos collègues de groupe 16 ans l'est passée comme des déclarations isolées isolées dans la mesure où groupe 16 ans l'est existée et groupe 16 ans l'était participé dans ces séances et ce qui a été convenu c'est ça qui passait dans l'occasion séance cela dit groupe 16 ans nous l'avons toujours rappelé et vous autres journalistes accrédités au Parlement nous connaît pertinemment groupe 16 ans c'est pas un bloc formellement constitué c'est un groupe qui gagne un deux collègues qui d'horizons divers qui fait partie de l'autre bloc constitué légalement au niveau de la chambre des députés et l'été convenu suite à plusieurs rencontres plusieurs discussions nous pas on consigne de vote ceci étant dit groupe 16 ans gagnent cinq votes comptes pendant vote dans le cadre énoncé politique général l'an quatre abstentions il y a deux collègues qui étaient absents pour raison de santé député fékière et député Roger Millien et il y a le collègue Baudelet qui fait partie de groupe 16 qui était dans ces ans mais qui pendant votre l'an ne pas voté ni pour ni contre ni abstention parce que l'Ipat entre dans la salle et il y a seulement quatre collègues qui en vertu de dispositions étaient à l'intérieur de blocs qui votaient pour on reste au parlement avec le député de la circonscription des verrettes Gérard Paul Lorméus qui souligne que la circulaire prise par le ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle pour demander aux professeurs non nommés de ne pas travailler dans les écoles publiques aura de graves conséquences sur environ sept écoles dans sa circonscription ces écoles n'ont pas de professeurs nommés poursuit le parlementaire cette déclaration ministère on circulaire qui est sorti pour demander les professeurs qui n'ont pas de nominés pour ne pas rentrer dans la classe suite de la classe Maintenant, il y a une situation qui est obligée de faire un porteur. Et faire un porteur, on veut dire qu'il y a des milliers d'élèves qui mettent ça dans la rue, qui mettent ça dans les collèges qui ne peuvent pas faire l'école. Maintenant, j'ai pris un exemple dans la circonscription, sur le commune avec le client-cours. Nous avons, par exemple, l'école de l'école, qui n'a pas qu'il y a de l'école, qui nous a donné l'école des hommes. Même situation, nous avons eu l'école national Belanger, nous avons eu l'école national Laremer Melon, nous avons eu l'école national Lévesque, nous avons eu l'école national Lévesque, nous avons eu l'école, etc. Ça a dit que nous avons eu l'école de 7 à 8, qui n'ont aucun professeur qui nous a donné l'école. Et circuler ça, mettent ça dans la situation pour l'élèves dans la rue, et plusieurs milliers, ça a augmenté le quantité de 6 moules qui a eu l'école. C'est-à-dire qu'il faut que les ministères, par le biais de la direction départementale, gardent dans quelle mesure, maintenant, ils sont capables de faire leur intervention pour ne pas gagner plus d'échecs dans l'examen pour les années académiques qui viennent. Autre nouvelle, les travaux de la caravane du changement se poursuivent dans le département de la Grandance du pays. Durant le week-end écoulé, les autorités de la Grandance ont poursuivi les travaux de canalisation dans divers quartiers et des routes de la ville de Jérémy. Suivant. Autre nouvelle, distribution de quelques 5 000 kits scolaires les lundis 17 et mardi 18 septembre, par le bureau de la Première Dame de la République dans le département du Nord-Ouest. Les écoles nationales de Champs-Holmes, de Desrosiers, de Jérusalem, d'Andreau, de Toussaint-L'Ouverture, de Jean-Jacques-des-Salines ont été, entre autres, les principales bénéficiaires. Madame Martine Moïse inscrit cette démarche dans un souci de venir en aide aux familles les plus défavorisées à l'occasion de la rentrée des classes. Suivant. 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 Suivant.